Le Centre d'apprentissage de la langue française Kalf de N'Djaména a organisé ce matin dans ses locaux une cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux 43 jeunes formés en technique d'écriture des nouvelles. Alima Madbillo. Ils sont tous des amoureux de la littérature. A l'initiative du Centre d'apprentissage de la langue française, ces 43 jeunes ont suivi une formation d'un mois en technique de rédaction des nouvelles, ce qui leur donne droit à cette attestation. On n'est pas écrivain, on les devient du temps. Ces jeunes les savent déjà, puisqu'ils détiennent les secrets. Avec les connaissances capitalisées, ils peuvent écrire, publier et devenir de grands nouvellistes. Et ce que j'entends faire, c'est que ce n'est pas seulement d'écrire, je ne sais pas, des nouvelles. J'ai des choses en tête, c'est-à-dire pourquoi ne pas, par exemple, approfondir tout ce que j'ai appris pour écrire des romans et me servir de cet outil-là pour en faire davantage. Parce que je pense que ici au théâtre, on manque cruellement des écrivains. Après cette formation, j'ai déjà eu vraiment des techniques pour mieux écrire. Parce qu'avant, j'avais des idées, mais il me manquait des techniques, il me manquait l'inspiration. Mais après avoir suivi cette formation, je trouve que je suis maintenant apte d'écrire. Les meilleures nouvelles sélectionnées au terme de la formation seront éditées pour en faire un recueil de nouvelles. Chaque année, en cette période de vacances, il faut le préciser, les Calfes d'Indiamena organisent cette formation. A ce titre, le directeur du Centre d'apprentissage de la langue française, Kem Sol Idengar, informe que cette initiative sera pérennisée et élargie dans toutes les régions du pays. Merci.